C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre, Patrick et Michel Cymes qui en 2015 dénonçaient dans un livre l'implication de l'université de Strasbourg dans l'un des crimes les plus abominables jamais commis par des médecins. « Pendant la guerre, dans le camp de concentration alsacien du Stroutof, exerçait le sinistre docteur Auguste Hirth. Sur ses tables, il pratiquait des expériences sur les dépouilles de juifs gazés. Il avait même constitué une collection de squelettes à partir des corps de 86 victimes. » La rumeur bruit ce qu'il resterait à l'université de médecine de Strasbourg. Des bocaux de fragments des corps des 86 juifs enterrés dans cette tombe commune. Polémique jamais vraiment éteinte mais jamais prouvée. Depuis des années, l'Institut d'anatomie comme la faculté de médecine explique qu'ils ont réalisé un inventaire des pièces et qu'il n'y a aujourd'hui plus rien. Bonsoir Michel Cymes. Merci de votre présence ce soir. Pour parler d'un nouveau numéro de votre émission, prenez soin de vous. On en parle tout à l'heure. Mais impossible de ne pas évoquer la confirmation de ce scandale que vous dénonciez il y a 7 ans déjà, en 2015, jamais prouvé jusqu'à aujourd'hui. Oui. Je posais des questions plus que je ne dénonçais. Pendant que j'ai écrit ce livre sur les médecins nazis, j'avais été appelé par des médecins qui m'avaient dit « On pense qu'il reste encore des choses à l'Institut d'anatomie de Strasbourg ». J'étais allé voir. J'avais été reçu très très fraîchement. Et c'est là où j'ai compris que le sujet était quand même ultra sensible. Alors, on m'a fait visiter le service et il n'y avait rien. Il n'y avait pas de reste humain. Mais on m'a fait visiter ce qu'on a voulu. Mais ce qui m'a marqué, effectivement, le rapport qui est sorti aujourd'hui prouve qu'effectivement, il y avait encore des choses dans cet institut. Moi, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est que j'étais allé à la librairie Kleber à Strasbourg, qui est la plus grande librairie de Strasbourg. Il y avait 400 personnes qui étaient venues pour assister à ma conférence autour de la sortie du livre. Et la faculté de médecine de Strasbourg avait envoyé des médecins qui étaient là dans la salle et qui m'avaient quasiment insulté pendant la conférence de presse. Et j'avais trouvé ça tellement dingue parce que moi, j'étais venu sans aucune agressivité, juste pour essayer de comprendre ce qui se passait. Je m'étais fait quasiment insulter. Des médecins étaient là en disant « Vous racontez n'importe quoi, vous relayez des rumeurs, c'est inadmissible de la part d'un médecin de nous accuser d'eux ». Je n'accusais personne, je posais des questions. Et je vous assure que quand vous avez des gens, des confrères, qui vous insultent dans une conférence comme ça, ou que vous venez tranquillement parler aux gens de votre livre, ça m'avait vraiment marqué. Et tous ces gens qui étaient là, tous ces médecins qui étaient là à m'insulter ce jour-là, je voudrais bien voir comment ils réagissent aujourd'hui avec la sortie de ce rapport. Un an après la sortie de ce livre, c'est la faculté, l'université elle-même qui avait créé la commission, qui livre ce rapport aujourd'hui. Un rapport aussi qui préconise des pistes pour donner une sépulture à ces restes humains, redonner un nom à ces 250 victimes des autres crimes médicaux commis autour de Strasbourg, en recommandant également des actions de mémoriel, c'est essentiel. Il a fallu attendre 2022. C'est essentiel. D'une part, il est essentiel que la faculté de médecine de Strasbourg, quand même, fasse son devoir de mémoire aussi. Parce qu'on dit beaucoup, c'était l'argument clé que la faculté de médecine, tous les médecins de la faculté de médecine de Strasbourg, au moment où les nazis sont arrivés et Auguste Hirth a pris le service, était parti à Clermont-Ferrand. Ce n'est pas tout à fait exact. Il y avait des médecins alsaciens encore qui ont exercé dans ce service. Donc, ça ne sert à rien de raconter, de refaire l'histoire. Il suffit d'aller… Je ne dis pas qu'ils ont conservé les restes humains volontairement, mais ils n'ont pas voulu aller chercher ce qui se passait. Et ça, ce n'est pas bien. Et Raphaël Toledano, que vous avez vu dans le reportage, c'est lui vraiment qui est à l'origine de tout ça. Il a même trouvé des restes humains à l'époque. Et j'ai été allé… Je n'ai pas été très bien reçu non plus, mais j'étais allé au cimetière israélite de Cronenbourg pour l'incinération… Enfin, pas pour l'incinération, mais pour l'enterrement de ces restes humains à l'époque. L'histoire était là… On ne dit pas que les médecins alsaciens étaient des collaborateurs. On dit juste qu'il s'est passé des choses dans cette faculté, que dans cet institut, il y a manifestement, il y avait, il y a encore, des restes humains qui datent de cette déportation, avec des déportés et des morceaux de tissu de déportés. Voilà, à un moment, il faut regarder la vérité, il faut regarder l'histoire et puis se dire, bon, faisons… Il y a une proposition dans le rapport, d'ailleurs, qui est un véritable parcours maintenant pour les étudiants en médecine qui travaillent à Strasbourg, pour qu'ils sachent ce qui s'est passé. Moi, j'y suis allé pour tourner le documentaire tiré du livre. Je vous assure que vous avez des frissons quand vous rentrez dans l'amphithéâtre dans lequel Auguste Hirte donnait ses cours. Quand je suis descendu voir les cuves dans lesquelles les corps de ces déportés étaient conservés dans le fort molle, alors bien sûr, elles n'y étaient plus, mais il y a d'autres corps, mais les cuves sont là, quoi. On est dans… J'ai fait un saut dans le passé, j'étais en 1943 en visitant cette salle. Bon, ça existait, ça ne sert à rien de le nier. « Hippocrate aux enfers », on rappelle le titre de cet ouvrage qui était paru en 2015. Michel, vous restez avec nous pour parler de ce nouveau numéro de « Prenez soin de vous ». Vous allez nous parler de la façon dont il faut prendre soin de son cœur en particulier, mais là, tout de suite, on prend soin de l'œil de pierre. Les beaux jours arrivent, mais vous voulez nous rappeler que le cinéma à Paris dans toute la France et le théâtre à Paris et dans toute la France sont des fêtes, comme peu de pays sont capables de nous en offrir. On aime la télé, on aime les plateformes, mais c'est bon de sortir. Vive la France, il ne faut pas s'en priver. Ben oui, jeunes ou moins jeunes, on est tous les mêmes, les confinements, les élections, il y en a encore, la guerre, elle continue, tout ça fait qu'on n'a pas repris autant qu'avant le chemin des cinémas et des théâtres. Regardez le nombre d'entre nous, de proches ou de collègues, dont on voit qu'ils ont changé d'habitude depuis deux ans. Ils sortent moins, ils voient moins de gens. C'est un fait de société, comme on dit. En même temps, les plateformes qui racontent des histoires du matin au soir ne peuvent pas être Molière tous les jours. Alors on se lasse, Netflix perd des abonnés, puis il y a trop de plateformes, trop de trucs à payer. Et pourtant, rapporté à sa population, la France est le pays au monde qui a le plus de cinéma. Et pour le théâtre, c'est quasiment pareil. Près de 500 spectacles proposés en ce moment, rien qu'en Ile-de-France. Et à chaque fois qu'on vous propose ici quelque chose qui nous a enthousiasmés, on est touchés, Babette, par le nombre de gens qui reviennent vers nous en disant « On y est allés, on a adoré ça » et qui nous ont fait confiance. Par exemple, quand on vous a parlé de cette adaptation merveilleuse du « Comme il vous plaira » de Shakespeare, avec Barbara Schulz et toute une troupe exubérante, une mise en scène folle au théâtre de la Pépinière, vous y avez couru et vous avez eu raison. Ils ont cinq nominations au Molière et joueront jusqu'à fin juin. Dites autour de vous d'y courir. Je remercie Dieu de ne pas être une femme et de ne pas être atteinte de tous les travers et les imperfections qu'il reprochait au sexe féminin. Quels étaient les principaux défauts qu'il reprochait aux femmes ? Ils ne l'allaient pas, les principaux ! Ils se ressemblaient tous comme des pièces de dessous, ils paraissaient tous monstrueux. Jusqu'au moment où le suivant venait les galères. Je vous en prie ici tellement quelques-uns. Non ! Je n'appliquerai mon remède que sur ceux qui sont malades. Il y a un homme qui hante la forêt et qui dégrade les jeunes âmes en gravant roselins sur leur écorce. Il accroche des os aux aux Pépines et des poésies envers sur les ronciers. Mais si je pouvais rencontrer ce fou, je lui donnerais bien une petite consultation car il semble être atteint de fièvre d'amour aiguë. Vous l'avez vu, Michel ? Oui, je l'ai vu et très sincèrement Barbara Schulz. Mais c'est hallucinant sa performance d'acte. Elle a un texte, mais ça dure deux heures, pendant deux heures à un texte, mais complètement avec moi qui essaye d'apprendre les quelques tirades. La pièce sera aussi au Festival d'Anjou en juin et en tournée dans toute la France à partir de janvier. Richard Anconina vient de revenir au studio Marigny à Paris pour tous les week-ends jusqu'à fin mai. Il revient d'une tournée triomphale en France dans cette adaptation très réussie. Vous l'avez peut-être vu aussi ? Non, je l'ai loupé, mais je vais y aller voir. Mais il faut y aller un de ces week-ends. Une mise en scène très talentueuse de Jérémy Lippmann et Richard y est époustouflant pour ses vrais débuts au théâtre. Ici le Major Zanetti, Centrale Radio. Vous ne savez rien. Je ne sais rien. Ils sont dans une camionette blanche. Au-dessus. Allô ? Allô ? Non, non, non. Et s'il fallait un étendard pour proclamer la beauté du théâtre, il suffirait de citer Alexis Michalik, merveille d'auteur et de chef de troupe, qui était venu ici présenter son adaptation de Mel Brooks, les producteurs qui triomphent au Théâtre de Paris. Avec les producteurs, six de vos spectacles sont joués simultanément à l'affiche à Paris. C'est un record, ça ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait plaisir. En tout cas, c'est très chouette et surtout, c'est assez difficile ces temps-ci. Là, le théâtre, le cinéma aussi, tout a baissé terriblement avec la guerre en Ukraine, l'ambiance, les élections, le soleil qui revient. Mais c'est déjà une chance énorme d'avoir tous ces spectacles qui jouent et tous ces comédiens surtout qui jouent. Donc c'est une chance. Maintenant, il faut qu'il y ait du public dans les salles et pas que à mes spectacles. Vraiment, c'est nécessaire. Il a raison. Foncez donc au Théâtre à Paris et partout en France. Et si vous passez par Avignon en juillet, allez au Festival IN ou au Festival OFF. Le spectacle vivant fait partie de la vie et de la bonne santé. L'essayer, c'est l'adopter. Bravo ! Ça, c'est un bon conseil de docteur. Non, mais la raison, en plus, il faut aller se marrer surtout. Il faut rire parce qu'on n'a pas beaucoup l'occasion. C'est une ordonnance, ça. Et puis, je vais vous le mettre à renouveler, en plus. À renouveler, exactement. Tout de suite, c'est l'heure du bus qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision. Sous-titrage ST' 501 comment leur pays pourrait rayer le Royaume-Uni de la carte. Bonjour. Ouf. Comment allez-vous ? Je vais bien. Je suis bien ici. Je crois qu'à l'hôtel du temps, j'ai enfin trouvé la paix. Plonger la Grande-Bretagne dans les profondeurs de la mer avec le missile sous-marin russe Poséidon. Son explosion au large des côtes britanniques causerait un tsunami gigantesque de 500 mètres de haut qui ne laissera derrière lui qu'un grand désert radioactif inapte à la vie pour très longtemps. Je pense que le suicide n'est pas une idée. C'est une maladie. Hier, pour soutenir sa thèse d'une Ukraine nazie, Sergei Lavrov a fait allusion au sang juif d'Hitler. Il avance l'argument qu'il ne peut pas y avoir de nazisme car Zelensky est juif. Je peux me tromper, mais Hitler avait aussi du sang juif. Cela ne veut absolument rien dire. Les juifs intelligents disent que les antisémites sont généralement des juifs. C'est parfait. C'est parfait. C'est un étonnant et un étonnant show «Je n'est pas gay ». Vous avez 8 hommes, mais vous avez un de vous. Faites-le. Et les dames sont vos. C'est qui, c'est qui, c'est qui ? C'est un gai, c'est un gai. Nous n'avons jamais pensé sur ça. Peut-être que c'est moi. 100% ! 9. Avec hurlement. Deux bateaux de patrouilleurs russes ont été détruits par des drones. Ça s'est passé près de l'île au serpent, qui est devenu célèbre désormais en mer noire. C'était déjà un symbole de résistance. Coupable d'être flic, c'est le sentiment de ces policiers. Ils sont venus revendiquer le droit à la présomption de légitime défense en toutes circonstances. Des syndicats, des policiers outrés par la mise en examen de leurs collègues pour homicide volontaire. Au-delà de l'amende, peu probable dans ce coin perdu, fumer de l'herbe au volant peut avoir des conséquences dramatiques. Surtout le long des ravins. Mais Nelson ne semble pas en avoir conscience. Dimanche 24 avril, sur le pont 9 à Paris, lors d'un contrôle, un véhicule refuse d'obtempérer et fonce sur les policiers. L'un des fonctionnaires tire à plusieurs reprises. Le conducteur et l'un des passagers sont tués. Selon des premiers témoignages et l'analyse balistique, le policier aurait continué à tirer alors qu'il était sur le côté et donc plus en danger immédiat. Alors Nandal Lelandais surpris en train d'avoir un rapport sexuel au parloir de sa prison. Faut-il lui interdire les visites ? Un petit plus pour les salariés qui sont au SMIC dans un contexte de flambée du coût de la vie. Ils vont gagner 33 euros net de plus par mois. Ça s'enfile facilement. Oui, oui, oui. Comme un Marcel. Oui, oui. Mais c'est un Marcel à 2800 euros. Accord historique entre la France insoumise et Europe, écologie, les verts. Une centaine de circonscriptions vont être réservées aux candidats écologistes qui se présenteront sous une nouvelle étiquette. Pour moi, c'est mort depuis la sortie du 3e rapport du GIEC le 4 avril dernier qui nous dit que pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre de 43% d'ici 2030. À l'heure actuelle, les émissions de gaz à effet de serre montent encore de 1,5 degré par an. Le plus long vol du monde, 18 000 km à parcourir sans escale, soit 20 heures de trajet. Pour rendre possible cette prouesse, il faudra ajouter un réservoir de kérosène tout en allégeant l'avion. Une des solutions, réduire le nombre de passagers à bord de 410 à 238. Ce soir, ils dormiront à New York. On a été bloqués pendant quelques années. On est contents de pouvoir respirer un peu. La seule année dans laquelle nous nous sommes retrouvés sur une trajectoire compatible avec ce qu'il faudrait faire pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, c'est l'année 2020, c'est-à-dire l'année où l'essentiel de l'activité académique était paralysée et où nous étions largement confinés chez nous. Voilà qui vient à contre-courant d'une volonté de lutte contre le réchauffement climatique. Plusieurs aides à la rénovation énergétique revue à la baisse. Ça soulève tout à des centaines de mètres de hauteur. C'est absolument incroyable. Il faut savoir qu'il y en a eu 14 vendredis. Il faudrait réduire notre consommation de charbon de 100%, c'est-à-dire atteindre zéro, notre consommation de gaz de 70% et notre consommation de pétrole de 60%. Fini la dictature du bonheur sur les réseaux sociaux. Désormais, on revendique son malheur. De plus en plus de stars se dévoilent en train de pleurer. Derrière cette image de sincérité, une stratégie pour générer encore plus d'empathie auprès de leur communauté. Il faut arrêter de se voyer la face. Nous n'allons pas y arriver. La priorité aujourd'hui, c'est l'adaptation. Et tout le reste, je suis désolé de lire, pour employer une expression macronéenne, c'est du ripollinage de façade et du marketing électoral. Pour ne pas en arriver jusqu'aux vrais pleurs, il existe des filtres larmes devenus eux aussi très populaires. Est-ce que votre coeur se ressent en phase avec l'endroit dans lequel vous résidez? Je parle de l'endroit extérieur, parce qu'évidemment, on vit avec l'extérieur. Ce serait bien dommage de rester dans cette position, les yeux fermés toute notre vie. En tout cas, moi, je n'en ai pas envie. Voilà pour le vu du jour. Le coeur, c'est 100 000 battements par jour. 7 000 litres de sang pompés en 24 heures. Et quand il dysfonctionne, forcément, c'est tout l'organisme qui souffre. Chaque minute, le coeur fait circuler 6 litres de sang dans tout le corps humain. En 60 secondes, il parcourt 100 000 kilomètres à travers les artères et les veines. Mais il suffit d'un caillot sanguin pour dérégler cette formidable machine. Il se forme le plus souvent dans une artère, entravant alors la circulation sanguine. Le coeur n'est pas correctement alimenté en oxygène. Il ne parvient plus à bien se contracter et une partie des cellules commence à mourir. Le muscle cardiaque en souffrance peut envoyer des signaux de douleur vers les zones proches comme la poitrine, le bras gauche et la mâchoire. C'est une crise cardiaque que vous avez dit. En litres, non ? 7000 litres de sang pompé par minute. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est un cur maoussin. Non, c'est pas ça. C'est généreux. Mais ça, ça circule. Là, ce que vous décrivez, c'est une crise cardiaque. Et c'est essentiel de reconnaître les symptômes d'une crise cardiaque parce que 80 000 Français en sont victimes chaque année. Oui, alors bien sûr que c'est essentiel. Surtout qu'aujourd'hui, contrairement à quand j'ai commencé mes études de médecine, on dispose de défibrillateurs un peu partout. Il faudrait qu'il y en ait encore plus, d'ailleurs. Et il ne faut pas hésiter à s'en servir. Et que si on arrive à faire un diagnostic de crise cardiaque, que quelqu'un fait un arrêt cardiaque, on peut, par un défibrillateur, si on agit très vite, le réanimer. Donc, c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir faire le diagnostic. Après, ce qu'on appelle crise cardiaque, c'est infarctus, angine de poitrine. Enfin, il peut y avoir... C'est pas forcément la mort. Donc, voilà, il faut savoir le diagnostiquer parce que parfois, il y a des petites alertes qui sont le début d'une crise cardiaque et qui permettent, si on se dépêche d'aller aux urgences, d'être rapidement sauvés. On va déboucher notamment le caillot qui s'est formé. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont les plus touchées. Les femmes et les Français de 6 à 65 ans. Pourquoi les femmes ? Alors, les femmes, parce que tabagisme, parce que stress aussi, et puis parce que surtout, les femmes, on a du mal à faire le diagnostic. C'est fou, mais une femme qui a une douleur dans la poitrine, on ne va pas penser tout de suite à la crise cardiaque alors qu'un homme, on va immédiatement y penser. Donc, il y a surtout des retards au diagnostic chez les femmes qui peuvent en même temps avoir d'autres symptômes. La crise cardiaque, ce n'est pas forcément uniquement la douleur. Ça peut être des douleurs abdominales, ça peut être plein de choses. Et chez une femme, on n'y pense pas suffisamment, plus qu'avant, mais pas suffisamment. Ce soir, vous accompagnez Virginie, qui était victime d'un infarctus. Vous la ramenez dans le bloc où les médecins lui ont sauvé la vie 18 mois plus tôt. Quel souvenir il vous reste de ce moment-là ? Je n'ai jamais vu un truc aussi beau. Vous voyez ce qui se passe ? On voit tout, on voit tout. On voit sur l'écran la progression de la sonde, puis vous voyez même le cœur qui... Oui, et puis c'est incroyable, parce que c'est vraiment de la dentelle de Calais. C'est d'une beauté, j'ai trouvé que c'était d'une beauté. Vous avez gardé une photo de cette femme ? Je suis remontée des soins intensifs, et ça, c'est le lever de soleil. C'est une photo, celle que j'appelle le premier jour du reste de ma vie. C'est le symbole d'une renaissance ? Je crois que ce jour-là, j'ai pris la mesure de la chance que j'avais de voir le soleil se lever. Virginie, c'est une enseignante en communication d'entreprise. Elle était hyperactive, femme de course à pied. Et quand vous lui demandez quels étaient les facteurs qui ont pu provoquer chez elle cette crise cardiaque, elle pense à tout, sauf à la cigarette ? C'est assez fou, hein ? Et quand je l'interroge, je l'amène sur le terrain des facteurs de risque qui peuvent l'amener à faire un accident cardiaque. Je sais, je connais son dossier par cœur, et j'attends qu'elle me dise « oui, il y a le tabac ». Et il faut que j'aille la chercher. Je lui dis « mais Virginie, vous fumez ? » « Oui, on va commencer pas à me culpabiliser, en gros. » Et pourtant, c'était le facteur de risque essentiel. Donc, parfois, il y a un déni. Alors, finalement, elle a baissé sa consommation, et puis on l'a suivi parce que le concept de l'émission, c'est quand même de la suivre. Pendant deux mois ou trois mois, avec d'autres volontaires, pour essayer de les faire sortir de cette spirale infernale. Mais elle m'a presque engueulé de lui parler de tabac, quoi. Alors que si on arrête le tabac au bout d'un an, le risque d'infarctus est réduit de moitié. Oui, et puis au fil des ans, vous allez récupérer un risque équivalent à une population de non-fumeurs. Au bout de cinq ans. Et puis on sait que le tabac est le facteur de risque, mais quand vous demandez à quelqu'un qui fume et qui a fait un accident cardiaque, si ça a un lien entre les deux, bah, pas sûr. Bon, il y a le stress aussi. C'est le cas aussi de Virginie. Et vous allez mettre au point avec elle un programme d'aide, et notamment la respiration. C'est l'exercice de la cohérence cardiaque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? La cohérence cardiaque, c'est le fait d'apprendre à respirer pour finalement essayer de mettre en corrélation à la fois son rythme de respiration et son rythme cardiaque. Donc c'est pas... Alors il faut que quelqu'un l'explique, qu'il y a un médecin qui vous le fasse, mais en fait on va apprendre à respirer calmement, et finalement il va y avoir une simultanéité pratiquement entre le rythme cardiaque qui s'est ralenti et puis une fréquence respiratoire qui s'apaise. Et c'est, d'après ceux qui la pratiquent, un excellent moyen de se déstresser. Et le stress est aussi un facteur. Le stress, on en a vécu pendant deux ans, là. Deux ans de Covid. Maintenant c'est la guerre en Ukraine. Le stress, on en a... Tout le monde en a du stress aujourd'hui, et c'est un facteur terrible pour le cœur. Donc il faut aussi apprendre à se déstresser par la cohérence cardiaque, par d'autres moyens, par l'hypnose, la sophro, tout ce que vous voulez. Et on peut tester aussi son endurance cardiaque. Il y a notamment un test à faire, celui de l'escalier. Dès les premières marches, un premier signe inquiète le cardiologue. Il a ressenti un essoufflement qui arrivait assez rapidement alors qu'on n'était même pas à la moitié de la montée des marches. On voyait déjà sur le visage le fait qu'il était marqué par l'effort. Ça a chauffé très très fort. J'étais en tétanie musculaire. On est à quelle fréquence cardiaque déjà à mi-chemin ? On est déjà à 110 bâtiments par minute. Allez, la suite ! Il ne reste maintenant à Jean-Luc que quelques marches à gravir. Les trois dernières marches, c'est vraiment parce qu'il fallait que j'aille au bout. Elles ont été compliquées, celles-là. J'étais au bout du monde. Quelle fréquence cardiaque ? 130. C'est un ancien grand sportif, Jean-Luc. Il faisait du cheval, il bosse beaucoup, il est ingénieur. Et Jean-Luc, il avait pris trop de poids. Il faisait d'hypertension. Il faisait d'hypertension. On l'a pris en charge. Et à la fin d'émission, vous verrez qu'il monte avec moi à cheval au Cirque Grusse. C'était des moments très émouvants parce qu'il ne pouvait même plus monter sur un cheval tellement ça le fatiguait et tellement il se sentait incapable de diriger un cheval. Donc, en fait... Il n'y a pas de fatalité. Non, il n'y a pas de fatalité. Et Jean-Luc, comme Virginie, comme Yvonne, qui est une dame qui était en insuffisance cardiaque aussi, qui adorait danser. Et que je finis... Je ne sais pas si c'est le prochain. Mais tous ces gens-là, on les a pris en charge. Ils représentent chacun une forme d'insuffisance cardiaque, d'un cœur fatigué. On les a pris en charge pendant deux ou trois mois. Et puis à la fin, on les a laissés. On leur dit maintenant, vous êtes sur les rails. Débrouillez-vous. Yvonne, elle est trominale. Elle a 82 ans. Elle fait très attention à ce qu'elle mange. Donc, elle a supprimé tous les desserts. Mais vous lui dites, non, l'ennemi, ce n'est pas tellement le sucre pour vous. C'est le sel. C'est le sel. Il y en a partout. Il est partout. Il est caché. Et Yvonne, elle est tellement touchante parce qu'elle adorait danser. Elle est en région de Toulon. Elle adorait danser. Et elle n'osait plus. Elle ne pouvait plus danser. Elle ne montait plus. Elle est se balader sur la côte. On l'a prise en charge. On l'a coaché avec un cardiologue. Et je sais ce qu'on va dire dans l'émission. On va dire, oui, mais alors il y a Stéphane Diagana qui coach machin. Si on a tout ça, c'est iranant. Vous avez tous la possibilité. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas Stéphane Diagana que vous ne pouvez pas avoir un coach. Et Yvonne, on l'a prise en charge avec un cardiologue, son cardiologue. Et à la fin, je l'emmène danser le tango sur le littoral à Toulon. Et c'est un moment hyper émouvant. Ça a fini l'émission. Et je vous assure que j'avais les larmes aux yeux en la faisant danser. Il y a un cœur sous cette patrine. On va le voir tout de suite. On va le voir tout de suite parce que dans ce doc, il n'y a pas que les autres qui font les efforts. Il y a aussi l'animateur qui se donne. Il se donne et qui se met en scène. Il aime bien se montrer. Il n'aime pas, mais c'est important pour l'émission. Divers exercices. J'entends de Yagana dans votre respiration. J'aimerais bien l'entendre dans mes jambes. Jean-Luc, vous avez trouvé ça sympa ? Très bien. Là, il fait moins le malin. Oui, mais ça me va bien le casque. Mais il est... En fait, effectivement, il faut que j'accompagne nos volontaires. Et quand ils vont se mettre à courir ou quand on va faire l'automobile avec Jean-Luc, il faut que je m'y mette aussi pour essayer de ressentir ce qu'ils font et puis pour leur donner confiance. Parce que si moi, je n'y vais pas, peut-être qu'il n'a pas envie d'y aller. Donc, il faut que je... Moi, je ressente... Et puis, je n'ai pas de problème cardiaque, donc je peux y aller. Et là, le cœur, il battait vite, non ? Ce n'est pas le cœur qui battait vite, c'est que le cœur, il était remonté là. Je peux vous dire que j'étais très, très limite. Parce que j'ai malheureusement le mal des transports très, très vite. Mais ça vous plaît tout ça ? Vous aimez bien... Oui, ça me plaît, pas fait. Vous ne me forcez pas à le faire. Vous êtes un hyperactif, vous ne pouvez pas tenir en place. Mais c'est surtout que c'est... Vous vous rendez compte de ce que je fais à la télé avec ça, avec Adriana dans les pouvoirs. Et c'est des expériences. Ça fait dix ans qu'on parcourt le monde et qu'on me donne la possibilité de faire tout ça. C'est plus sympa que d'être... Je ne vais pas vous dire ça pour vous, mais d'être sur un plateau et puis de présenter une émission. On s'emmerde au bout d'un moment. Vous êtes d'accord, Babette ? Babette, vous êtes d'accord ? Non, je ne m'emmerde pas. Mais si je m'avais dit, il m'en l'aviez déjà dit. Quel gros mentor. Je rigole, mais c'est aller faire ça en immersion, aller en situation, s'amuser à voir les gens sur place et puis faire tout ce qu'on me propose de faire, c'est extraordinaire. Je rigole, je sais bien que vous avez vous appouvé, ça vous plaît de présenter cette émission. J'adore, mais je bouge beaucoup entre chaque magnéto. Dès que vous ne me regardez pas, en fait, je fais un tour de plateau. Pour vous, c'est une drogue, le sport. Vous n'avez pas besoin de passer plus de... Non, une drogue, c'est péjoratif. Deux semaines. Non, mais c'est indispensable. C'est indispensable. C'est indispensable parce que, si je suis ambassadeur de santé de Paris 2024 et que j'aimerais le sport et l'activité physique, c'est un peu compliqué. Mais moi, c'est indispensable. C'est-à-dire que si je ne fais pas d'activité physique ou de sport pendant 15 jours, je suis fatigué et de mauvaise humeur. Et j'ai besoin de ça. Et puis, vous verrez, Patrick, quand vous aurez mon âge, vous demandez à notre ami. Quand on a un certain âge, il faut s'entretenir. Parce que sinon, on prend vite des kilos. Et c'est mauvais pour la santé. Il fait régulièrement du sport. Il monte les marches de Montmartre jusqu'en haut du Sacré-Cœur. On le récupère à la petite cuillère. Et il continue. C'est la petite cuillère, c'est quoi ? C'est le nom d'un bar ? Excellent man. Et là, pendant 15 jours, je vais monter les marches à Cannes pour le soutenir. Mais c'est bien de monter les marches. Ça s'appelle de l'activité physique. C'est peut-être pas du sport, mais c'est pas en jogging. C'est pas en jogging. Alors, ce moque. Vous êtes vraiment un hyperactif. Et comme avec tout ce qu'évoquait Patrick et Babette, vous avez encore 5 minutes devant vous. Vous faites l'acteur. On vous a vu dans un certain nombre de fictions. Et l'année dernière, vous avez fait un vrai carton. Puisque vous avez joué dans la doc et le véto, 5,1 millions de téléspectateurs au bout du succès. Un nouvel épisode sera diffusé le 17 mai prochain. Notez bien, c'est le jour de l'ouverture de Cannes. Et un extrait. Je crois que ce cambriolage m'a plus bouleversé que je pensais. Voilà. Je dors plus. Vous auriez quelque chose pour moi ? Oui, j'ai quelque chose, oui. Arrêtez de jouer les chers le coms, c'est aller voir les gendarmes. Je suis sérieux. Moi aussi, je suis très sérieuse. Des somnifères ? Un baume à la cire d'abeille. Ok, merci de m'aider. Écoutez, si vous n'arrivez pas à dormir, vous pouvez essayer la méditation ou la cohérence cardiaque aussi. Ça marche pas mal. Je vais vous envoyer des liens, d'accord ? Vous ne voulez pas aussi que j'aille embrasser les armes là pendant combien, non ? Bonne journée. Bonne journée. Votre personnage de véto, il est assez maladroit dans la séduction. C'est un rôle de composition. Vous êtes maladroit dans la séduction, dans la vie docteur. J'ai été... Maintenant, ça va, je suis casé. Mais j'ai été très, très, très maladroit. J'ai été un adolescent. Je sais que je sais que vu de l'extérieur, je fais grande gueule. Mais j'ai été un adolescent extrêmement timide, très maladroit. Et qui faisait beaucoup rire les femmes, les filles. Ce qui est un atout énorme quand on drague. Et je les faisais marrer. Et c'est tous mes copains qui ramassaient après. Parce que moi, au bout d'un moment, je gonflais tout le monde. Donc, non, non, j'ai été très mauvais. Mais dans le téléfilm, le doc, il est... Le véto, il est tout seul. Il y avait avec les animaux. Et il se passe rien. Mais il est tout seul. Et il y a une ambiguïté avec Emma, joué par Dunia Cossin. Et effectivement, on se demande, pendant le premier épisode, si ces deux célibataires vont se réunir. Et dans le deuxième épisode, vous verrez la réponse s'il y en a une. Voilà, je ne peux pas spoiler non plus le deuxième épisode du 17 mai. Vous avez déjà le look du prochain tournage. Alors là, je pars en tournage pour les deux prochains épisodes. Et c'est pour ça que j'ai laissé pousser la barbe. Mais elle est très, très bien, votre partenaire. Elle est vraiment... Elle est extraordinaire. Puis elle est gentillesse. Mais vous n'allez pas abandonner tout le reste pour la comédie, comme elle est sans le rassumler. Non, 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 non. J'abandonnerai. Vous savez, moi, vous avez dit que j'étais hyperactif. Un hyperactif, ça met des strates. Ça n'abandonne rien. Les choses m'abandonneront peut-être, moi. Mais moi, je n'ai qu'un mot en tête. Le mot plaisir. Quand on arrive à l'âge que j'ai, on a juste envie de se faire plaisir, de faire la fiction si ça m'amuse. Le jour où ça ne m'amusera plus, j'en ferai plus. La radio, la télé, les émissions. J'ai juste envie de m'amuser. Et les vidéos sur les réseaux sociaux. Oui, puisque vous êtes populaire à la télévision, Michel. Mais vous êtes aussi populaire, très populaire sur les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, plus de 1 million de vues pour 3 vidéos, notamment. Même une de 3 millions, on a fait. Qui dépasse plusieurs millions de vues. Vous êtes un peu un influenceur qui nous fait rire, qui nous en inquiète parfois, mais surtout, et ça c'est le plus important, qui nous donne des informations. Dites-moi, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un rapport avec la santé ? Je vous dis ça tout de suite. Il faut toujours systématiquement mettre la personne en position latérale de sécurité, ce qui est valable à chaque fois que vous voyez quelqu'un qui est inconscient. Si vous voulez briller dans les dîners, sachez que segment de nez, ça se dit épistaxis. Ça fait toujours bien. C'était un des premiers appareils d'anesthésie dans le goût au docteur Dubois. C'était dans les années 1900. 19e siècle, un petit appareil chirurgical. À quoi il sert ? Votre réponse dans les commentaires et la mienne dans une petite vidéo. Michel, vous donnez souvent des conseils, des consignes aussi. C'est une vraie responsabilité, surtout auprès du public qui est de plus en plus jeune. Et sur les réseaux sociaux, quand on voit les fake news qui circulent, c'est vraiment important. Alors, c'est important. Moi, j'étais, j'avais eu l'occasion d'en parler ici, mais j'étais très fâché contre les réseaux sociaux. C'est vrai qu'avec le bashing, auquel j'ai eu le droit pendant le Covid, ça ne m'a pas aidé. Mais avant, j'étais sur Twitter et je m'apercevais que finalement, j'ouvrais la porte de chez moi pour me faire insulter. Ce qui n'est pas forcément utile. Donc, j'ai arrêté les réseaux. Et puis, TikTok, ça me permet quand même de toucher les jeunes. Et c'est dans le cadre de Dr. Goode, tout l'univers de la marque Dr. Goode qu'on met en place. Et ça me permet de les conseiller. Et c'est très drôle à faire parce qu'il faut être très concis. Il faut être, et on a, je ne sais pas, 30, 45 secondes, une minute maximum pour dire ce qu'on a à dire. Et donc, j'en tourne plusieurs à la suite. Et puis, on les distille comme ça. Et puis, c'est marrant de voir lesquels fonctionnent et lesquels fonctionnent moins bien. Parce qu'il y en a, par exemple, pendant le Covid, j'ai expliqué comment on faisait un autotest. Oui, oui. Elle a fait 3 millions, je crois, ou un truc comme ça. Et après, il y a des trucs un peu plus informatifs, comme l'histoire de la médecine. Oui, voilà, et c'est là, c'est l'outil que vous montrez. Est-ce qu'on peut le revoir ? L'art, c'est quoi cet outil ? Eh bien, c'est un endoscope rigide. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous êtes allé chez l'ORL déjà, où on vous a mis un petit tuyau souple dans le nez pour aller voir vos cordes vocales ou votre nez. Ça, c'était rigide et ça servait aussi bien par en haut que par en bas. Mais il le nettoyait entre les deux. Vous voulez des détails ? Non, merci. Non, je pensais que c'était le vieux matériel de trépanation. Patrick, il ne veut même pas écouter. Non, il est parti ailleurs. Ça ne vous plaît pas l'endoscope ? De quoi ? Si, le régime. De quoi ? Prenez soin de vous, un cœur en bonne santé. C'est ce soir à 21h sur France 5, donc juste après le dîner. Hop, vous enchaînez. Et en face des 100 jours de président, mais mon émission est beaucoup plus intéressante. Il y a beaucoup de choses en général en même temps à la télévision, Michel. Bienvenue en 2022, il y a plusieurs chaînes. Il y a plusieurs chaînes, mais là, ce soir, franchement, France 5, vous ferez France 2 en replay. On a vu à quel point vous étiez un excellent comédien dans le doc et le véto. Dans un instant, une famille de trois générations de comédiens. Chez les Brasseurs, il y a eu Pierre, Claude et aujourd'hui Alexandre, qu'on voit à l'affiche du bureau des légendes ou de « Demain nous appartient ». Habitué à ce qu'on l'appelle encore parfois par le prénom de son père ou même celui de son grand-père. Rien ne découragerait Alexandre. Pas même la carrière exemplaire de son père. Alexandre Brasseur travaille comme un fou. Son nom, il vit avec. Son prénom, il est en train de le gagner. Là, je viens de jouer au théâtre dans une mise en scène de Briali et Jean-Claude, il m'appelle tout le temps. Claude, tu peux avancer ? Claude, Alexandre. Et à chaque fois, ils se reprennent. Mais moi, personnellement, je me trouve que ça me fait plutôt marrer. Mais bien souvent, les gens de cette génération-là m'appellent par le prénom de mon père, voire même par le prénom de mon grand-père. C'est arrivé pour certains. Les Brasseurs sont dans le métier depuis 1820. Leur secret, c'est peut-être bien le sens de la famille. Moi, on m'appelle Pierre. Peut-être un jour, on m'appellera Alexandre. Bonsoir, Alexandre Brasseur. Bienvenue à la table de Cetavou où nous ont rejoint les goguettes qui vont nous ouvrir un peu leur vision, leur regard sur l'actualité. Bonsoir à tous les deux. Ravis de vous accueillir à nouveau à la table de Cetavou. Alexandre, ce livre qui est un livre de souvenirs de la famille Brasseur et aussi dans lequel vous évoquez votre propre chemin de comédien, il s'appelle Addition. Addition, c'est un conseil que vous a donné le metteur en scène et acteur George Wilson à vos débuts de comédien. Il faut additionner. Additionner les émotions, les imprévus, les autres, soi-même. Et dans votre addition à vous, il y a eu entre autres Sophie Marceau ? Racontez-nous. Oui, effectivement, il y a eu Sophie Marceau forcément puisque mon père jouait son papa dans la boum et que moi, quand j'étais petit, je passais la plupart de mes mercredis et de mes vacances scolaires sur les plateaux, soit de cinéma, soit de théâtre. Donc forcément, à l'époque, il n'y avait pas de décor, comme on dit, extérieur, mais tout se tournait en intérieur, comme ici, un petit peu. Et donc, il y avait des murs qui composaient des appartements. Au-dessus de ces murs, il y avait des passerelles sur lesquelles moi, je me promenais beaucoup. Donc forcément, parfois, je tombais sur des scènes, dont Sophie Marceau qui était une jeune enfant puisqu'elle n'avait que 13 ans à l'époque, je devais en avoir 9 ou 10. Il se changeait, donc forcément, ça fait partie de mes premiers émoins. Mais c'est adorable, vous vous appeliez, vous vous qualifiez vous-même de l'enfant du plateau, ce gamin qui passait donc ses journées sur les plateaux de tournage. Voir sans être vu, c'était un petit peu ma devise. Petite souris invisible. Petite souris invisible, qui a quand même assisté au tournage de scène mythique, notamment la fameuse partie de tennis d'un éléphant, ça trompe énormément. Vous étiez là, quoi. Ben oui, comme je vous le disais, je suivais mon père souvent lorsque je n'avais pas cours. Et c'est pour ça que je n'ai pas l'impression de faire ce métier depuis, depuis que j'ai commencé à le faire de manière évidente. Mais depuis que je suis tout petit, puisque voilà, je me promenais partout en l'accompagnant. Donc c'est tout ça que je relate, entre autres, dans ce livre. C'est l'addition de tout ce que j'ai pu vivre, mais également de mon grand-père, Pierre Brasseur, de ma grand-mère, d'être joyeux, du papa de ma maman, Pierre Cambon. Et voilà, je pense qu'en fait, on est aujourd'hui composé de l'addition et de la sédimentation des autres en tous les cas, en ce qui me concerne. On va en parler longuement de ce livre, mais je vous présente Michel Marini, notre chef étoilé de la semaine, patron du restaurant Le Champ des Lunes, au domaine de Fontenille, à l'aurice dans le Vaucluse, magnifiques asperges. C'est gentil, merci. Donc c'est les asperges qui ont été rôties, avec un condiment au pignon de pain et un fromage de chèvre frais assaisonnel à sauge. Merci Michel de nous avoir accompagnés ces deux jours. Demain, on change de chef, mais on vous a adoré. Ah oui, merci beaucoup. C'est bon dehors. C'est très gentil, merci. Vous expliquez, Alexandre, que pour un apprenti comédien, être dans ce milieu, pas seulement regarder Sophie Marceau, mais regarder tous les tournages, c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin, on ne peut pas juste se nourrir en observant les autres. Et vous racontez votre première expérience de théâtre, où votre père, c'était votre toute toute première expérience. Et Claude, il a été sévère pour vous juger la première fois. Tout à fait. Mais je pense que c'est plutôt un bon conseil. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous le disiez, il ne s'agit pas que de regarder, mais il faut à un moment donné vouloir faire sa propre expérience, s'il tentait qu'on ait envie de faire ce métier, bien sûr. Bon, pardon, ça a été mon cas. Effectivement, la première fois, je suis monté sur un plateau, j'étais, comme on appelle, assez déstructuré. Et donc, j'étais quand même un peu angoissé, parce que mes parents, je les attendais à la sortie de la représentation. Ils n'étaient pas là. Et ils m'ont juste dit rendez-vous au restaurant. Je les ai retrouvés au restaurant. Et là, mon père m'a balancé. Mais m'ont dit, on dirait un pantin désarticulé. C'est absolument impossible. On ne peut pas jouer la comédie comme ça. C'est vrai que sur le moment, on se le prend en plein visage. Et en même temps, c'est un précepte, et c'est un conseil qui me suit encore aujourd'hui. Et il est vrai qu'avant de monter sur scène, avant qu'on lance l'action sur un plateau de télévision, je pense souvent à ça. Je pense au calmer le jeu. La gestion des mains, c'est quelque chose d'assez particulier sur un plateau de théâtre. Qu'est-ce qu'on fait de ses mains ? On ne les met pas toujours dans les poches, parce que ce n'est pas très essayant. Il faut savoir ce qu'on en fait. Vous placez vos mains comme ça. Tout est quand même un peu... On finit par avoir quelques trucs. Mais sur un plateau, on bouge, on avance, on joue, on vit. Donc la gestion du corps, c'est quand même quelque chose auquel il faut penser. J'ai d'ailleurs fait l'école nationale du cirque pour travailler la gestion corporelle. Quelques années plus tard, vous avez eu votre père pleurer alors qu'il était venu vous voir en cachette Jouer dans Joyeuses Pâques que vous jouiez aux variétés, c'était comme un passage de témoins, ces larmes-là. Et puis un peu plus tard encore, la scène vous a réunis, votre père et vous. C'était en 2007 dans la pièce Mon père avait raison de Sacha Guitry. On s'offre et on vous offre quelques images. Il y a le plaisir. Le plaisir, quel plaisir ? Le plaisir de mentir. C'est un plaisir ? Mais c'est mieux que ça, c'est une volupté. On peut dire qu'on fait un peu d'humour légèrement, que c'est une pièce de feignant, quoi. Enfin pour nous, parce qu'il y a toute une partie des personnages, en tout cas des rôles, qu'on n'a pas à jouer. C'est-à-dire que l'amour... La complicité. La complicité. Pour pouvoir te dire aujourd'hui, Maurice, regarde-moi, je te jure que je suis heureux. Vous étiez serein dans l'interview, mais ça devait être une petite appréhension, les premières représentations. Forcément, en plus, je ne connaissais pas son texte. Et moi, j'étais limite, donc il fallait que je pense à bien pouvoir lui souffler si tant est qu'il en avait besoin. Et puis moi, il fallait bien que je pense au mien aussi, quoi. Donc je vous assure que ce n'était pas serein. Mais c'est une expérience assez agréable, assez douce, qui nous a appris presque deux ans de vie, puisque nous avons joué ce spectacle un an au Théâtre des Variétés. Puis ensuite, nous sommes partis en tournée pendant un an. Et la première année au Théâtre à Paris, on avait deux vies un peu différentes. Moi, j'avais des enfants en bas âge, donc je rentrais rapidement après la représentation. Je me levais tôt le matin. Et Claude vivait différemment. Et en tournée, on s'est enfin retrouvés, si j'ose dire, parce que j'étais débarrassé de mes contraintes familiales. Je pouvais aller souper, comme on dit. Et puis, profiter de la vie, et du coup, passer des bons moments avec mon père. Et je dois dire qu'on a passé des moments assez incroyables. Et rétrospectivement parlant, c'est après cette tournée qu'on sent tous les bienfaits de cette expérience assez rare, puisqu'il est vrai que cette pièce de Guitry est la seule pièce du répertoire qui n'ait jamais été écrite pour un père et un fils acteur. Elle a été jouée par d'autres, comme Jean-Claude Briali, bien sûr. Mais là, la pièce avait été écrite par Sacha Guitry pour son père, Lucien, et lui-même. C'était à l'époque deux acteurs. Et depuis les Guitry, il y a eu des brasseurs. C'est beau. En fouillant dans les archives, l'équipe de C'est à vous a trouvé une scène étonnante. Père et fils, encore. Elle n'est pas dans votre livre. Peut-être en avez-vous gardé le souvenir. Vous avez une dizaine d'années. Vous êtes en voyage avec votre père aux Etats-Unis. Vous faites la tournée des parcs d'attractions, des studios de cinéma et on le voit vous apprendre à tirer au revolver avec un attirail de cow-boy. Oui, c'est une émission qui s'appelle... C'est drôle que vous me parliez de ça. F comme merveilleux. Avec ça, ça s'appelle le merveilleux de Claude Brasseur et j'ai passé un peu de temps avec sa productrice il n'y a pas si longtemps l'année dernière. Elle m'a remontré cette émission qui m'avait beaucoup touché. On va regarder, c'est passé sur Antenne 2 en 1980. On regarde l'extrait. Le principe, tu vois, c'est de sortir le revolver et après, évidemment, il faut que le revolver soit armé et de tirer. Le principe, c'est avec le doigt et avec le pouce, en même temps, tu montes et là, tu es déjà armé. Marquez ça, c'est là où c'est merveilleux. C'est qu'eux, ils ont l'habitude, ils le font merveilleusement bien, aussi bien les vrais qu'on voit que les acteurs. Tu vois, c'est quoi ? Ah, tu vois, là, t'as tiré. T'as tiré n'importe où, là. Tu vois, t'as tiré n'importe où. T'as tiré n'importe où, là. C'est extraordinaire. Vous avez gardé le souvenir de ce moment-là. J'ai gardé le souvenir de ce voyage, en tous les cas, parce que c'est la première fois que mes parents m'emmenaient sur cette terre d'Amérique, qui est quand même un rêve de gosse aussi. Nous avions été visités, là, on est à Tucson, en Arizona, dans tous ses grands décors. Claude était lui-même un grand fan de western. Ça a toujours bercé son enfance, et puis d'ailleurs, jusqu'à la fin. Et puis, on avait visité Disneyland, Los Angeles. Enfin, c'était un rêve éveillé pour un enfant. La maison Brasseur, fondée en 1820. On sait que votre père, brièvement, au début de l'âge adulte, a hésité à reprendre le flambeau. Il a travaillé comme journaliste à Paris Match. Est-ce que vous avez eu la même hésitation, compte tenu du poids de l'héritage familial ? D'abord, je ne sais pas s'il y a un poids de l'héritage familial. Je pense que le poids, en tout cas, il pèse le poids qu'on veut bien lui donner. Tout ça est très subjectif. Moi, j'étais très attiré par le monde de l'art. Je le suis toujours. Je pense que c'est quelque chose que ma grand-mère, Odette, la mère de Claude, m'a transmis. Et je me suis posé la question, à une époque, de travailler dans le monde de l'art. Mais bon, je suis un piètre dessinateur. Et puis, je ne suis pas un bon vendeur. Donc, j'ai préféré garder ma passion intacte et continuer de courir les musées et les expositions. Et puis ensuite, bénéficier tout simplement de ce que j'appelle, moi, l'éducation silencieuse. Puisque ça m'a bercé toute mon enfance, y compris ma plus tendre. Et qu'ensuite, j'ai fait le lien un peu tardivement, certes. Notamment à l'époque du bac de français, car j'ai découvert la littérature un peu sur le tard. Mais aussi l'année terminale, qui est une année assez fondatrice, puisque c'est la philosophie, la découverte de la philosophie. Donc, tout ça a fait que j'ai pu ensuite faire le lien et corréler mon éducation silencieuse avec mes propres désirs de lecture et mes envies d'artistes. Et mes envies d'interprétation et mes envies d'hommes aussi, quoi. Ça s'appelle une belle addition. Voilà, additionne Alexandre Brasseur avec Mathieu Soukierre chez Plon. Merci beaucoup, Alexandre, d'être venu ce soir sur le plateau. C'est à vous partager vos souvenirs. C'est l'heure de la story média de Mohamed Bouhabsy. C'était The Place to be hier soir aux Etats-Unis, la soirée mondaine de l'année à New York. Elle est organisée depuis plus de 25 ans par Anna Wintour. La papesse, Michel, vous la connaissez bien, Anna Wintour en plus, la papesse de la mode, célébrissime rédactrice en chef du magazine Vogue, avait de nouveau invité les plus grandes personnalités, les plus influentes de la société américaine. Parmi elles, l'homme le plus riche de la planète, le milliardaire Elon Musk. qui en a profité pour partager ce qu'il comptait faire avec son dernier achat, la plateforme Twitter. C'est sa première prise de parole. Thème de la nouvelle édition du Met Gala, The Gilded Age, l'âge d'or des Etats-Unis, la fin du 19e siècle, l'occasion pour les 400 invités triés sur le volet de revêtir les trésors de la couture, des robes uniques confectionnées par les plus grands couturiers. Et la robe dont les médias américains ont le plus parlé, c'est celle de l'actrice Blake Lively, surtout lorsque la traîne a été dépliée. Alexandre, je voyais qu'elle vous plaisait, la robe. Oui, surtout Alexandre. Ça tombe toujours sur moi. En tout cas, le titre de l'arrivée la plus remarquée et la plus acclamée revient. Quant à elle, à Kim Kardashian, l'icône de la télé-réalité est apparue vêtue de cette robe que vous connaissez peut-être. Elle a déjà été portée une première fois le 19 mai 1962, il y a 60 ans. A l'époque, la femme qu'il a portée montée sur scène pour chanter ceci. « Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. » Elle a été redessinée un petit peu, non ? Non, mais la robe. C'est la même. Non, c'est exactement. Elle est très fraîche. Vous aurez bien sûr reconnu, bravo Michel, la robe de Marilyn Monroe, souhaitant un joyeux anniversaire à John Fitzgerald Kennedy. Une robe qui n'a pas été retouchée et qui a demandé à Kim Kardashian une préparation bien particulière. On est entre 7 et 8 kilos de perdu en 3 semaines, c'est pas très bon. C'est pas conseillé. Oui, ça dépend comment elle les a perdus. C'est vrai qu'elle va les reprendre de toute façon, donc c'est pas un problème. Mais en 3 semaines, 8 kilos, 6 et joueurs à option. On va comporter la robe de Marilyn, ça vaut le coup. En tout cas, les Américains n'étaient pas les seuls à la fête. Le chanteur belge Stromae était de la partie hier soir. C'est plus sobre, en tout cas, on peut le dire. Et du côté des Français, deux femmes, l'actrice Camille Cotin et la youtubeuse Léna. Situation, une très belle robe de Camille Cotin. Vous n'étiez pas Michel ? Non, je venais ce soir. Il a fallu que je refuse. C'est dommage, vous aurez bien vu dans la robe de Marilyn Monroe. Merci beaucoup Mohamed. On conclut cette émission par la revue de presse musicale que vous nous avez proposé de faire. Merci beaucoup à tous les deux, Valentin Vendère et Stanislas de Fournoux. On adore la façon dont vous croquez l'actualité en musique. Deux chansons. On commence par « Ma gonzesse de Renault » ou il y a de la joie de traîner ? Plutôt l'autre parce qu'on va essayer de... Plutôt, il y a de la joie. Il y a de la joie de traîner. En fait, c'est votre façon de commenter l'élection présidentielle du 24 avril dernier. C'est ça, parce que la dernière fois qu'on est venu, c'était avant le premier tour des élections. C'est vrai qu'il y avait... C'était un peu tendu dans le pays. Alors que maintenant... Bah là, depuis qu'il y a eu le deuxième tour, Macron le perd. C'est l'euphorie, quoi ! Non ? Bon, t'as gaffe. Il y a de la joie, ces élections présidentielles. Il y a de la joie, Marine a plus de 13 millions de voix. Il y a de la joie, en tout cas pour valeurs actuelles. Il y a de la joie, en France, il y a de la joie. Il y a Zemmour, qui a fini à 7%. Pauvre Zemmour, on va essayer de pas pleurer. Sur CNews, il se voyait déjà président, mais le vote caché était trop bien caché. Depuis que Macron est réélu, c'est la teuf dans tout le pays. J'ai un ami d'amis qui a entendu parler de quelqu'un qui aurait crié « Hourra ! » dans Paris. Mais restons prudents, ça reste à confirmer. On a rarement vu Bérou si euphorique, il a déclaré « Je suis très très content ». Il paraîtrait même, quel exploit fantastique, qu'ils ont réussi à faire sourire le Drian. Mais il y a de la joie, et ciao Valérie Pécresse. Il y a de la joie, c'est triste pour Bertrand Chameroy. Il y a de la joie, quelqu'un aurait une petite pièce pour sauver Valoche du RSA. Il y a de la joie, toute la gauche est à l'unisson. Il y a de la joie, il faut que nous nous mélanchions. Il y a de la joie, au PS on mange son chapeau, au PC on range le marteau. La Corse a mis en tête la fille de Jean-Marie, plus besoin de Tino Rossi pour chanter Marinella. Et tel Jules César à la fin du combat, elle a dit à ses ouailles « Veni, vidi, vichy ». Sinon on ne sait pas qui sera Premier ministre. Franchement j'en peux plus, il y a bien trop de suspense. Faudrait une femme de droite écolo mais pas trop féministe. On a l'impression que Macron joue au qui est-ce ? Il y a de la joie, inflation et guerre en Ukraine. Il y a de la joie, abstention, montée du RN. Il y a de la joie, pandémie, changement climatique. Je vais reprendre un anxiolytique. Mais il y a de la joie, bientôt une femme à Matignon. Il y a de la joie, Manuel Valls retire ce chignon. Il y a de la joie, la start-up nation ça repart. Il y a de l'upeur dans les épinards. Bravo ! L'édito musical, les goguettes, analyse pour nous cette élection présidentielle. C'est pas fini ! Non c'est pas fini parce que c'est vrai qu'on voudrait profiter d'être ici pour adresser un salut à notre collègue Ertran, Chameaurois. Qui n'est pas là. Et qui sait, c'est vrai, un petit peu moqué de Valérie Pécresse pendant toute la durée de la campagne. Et bon... Tout ça avec sa faute, bien sûr. Et par souci d'équité, on a souhaité rétablir un peu l'équilibre en donnant la parole aux militants, les républicains. Qui eux vont défendre Valérie Pécresse. Malgré que c'est une femme, on peut dire qu'elle en a. Sûr qu'elle aurait eu la poigne pour mettre la France au pas. C'est elle qu'aurait pu le mieux mater la racaille. Car elle connaît bien la banlieue, Neuilly et Versailles à Pécresse. Celle qu'on est avec, oui, Pécresse. Aussi balèze qu'un mec, wow, wow. Bien, faut dire qu'elle a plein de sujets de prédilection. Immigration, sécurité et immigration. Oui, les voyous dans ce pays iront tous en prison. On comprend pourquoi Sarkozy a voté Macron. Et puis plus besoin de se presser quand on sort du boulot. Vu qu'elle va installer des toilettes dans le métro. Ça, c'est une super idée pour soulager le pays. Une idée qu'elle a piquée à Éric Chiotti, à Pécresse. C'est Thatcher sans lunettes, oui, Pécresse. Hortefeu en serre-tête, wow, wow. Valérie, aujourd'hui, elle n'a plus trop la pêche. À l'image du parti, elle est dans la dèche. Et dire qu'elle a beaucoup bossé pour pas gagner un rond. Elle est quand même moins futée que Pénélope Fillon à Pécresse. Elle a tellement de dettes, oui, Pécresse. Qu'elle donne plus à la quête, non, non, non. Merci beaucoup, Valentin Vendel, Stanislas de Fournoux. Les goguettes, globalement d'Encore, c'est le titre de votre tournée, Partout dans France, dont le 19 avril 2023. Ah oui ! Alors, à la Cigale, à Paris. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et un salut amical à Bertrand Chameroy, Alexandre Brasseur, Addition, s'apparaître le jeudi 5 mai. Merci beaucoup de votre présence ce soir. Et tout de suite, on prend soin de soi pour un cœur en bonne santé que Michel Cymès est sur France 5. Tout de suite, on ne change pas de chaîne ? Non, on ne change pas de chaîne, on reste sur France 5. Aucune raison d'aller sur une autre chaîne ? Non. On y est ? Alors, on se retourne juste vers Séverine pour saluer nos téléspectateurs. Nous, on se retrouve demain à 19h en direct pour cet avou. Mais tout de suite, c'est Michel. Michel, vous faites comme Joséphine Ange-Gardien. Vous faites ça, claque, et on vous retrouve dans un autre... Ah ouais ! C'est tout compris. Vous bouffez tous les rèvres, c'est bien. Attention ! Tout de suite. Et bien voilà. Et bien voilà.